Chers téléspectateurs, à présent nous allons passer à notre sujet principal pour aujourd'hui. Notre débat portera sur les préparatifs pour les élections parlementaires en Égypte en mars 2015, dernière étape de la FIERUT. Alors plusieurs négociations pour parler prennent place actuellement afin de trouver des forces politiques stables qui peuvent vraiment avoir une majorité pour ce Parlement. Un but qui s'avère très difficile actuellement avec les divergences entre ces forces politiques. Pour nous parler de cette atmosphère au cours de laquelle les législatives auront lieu également du rôle de la femme, des jeunes en Égypte au cours de ce nouveau Parlement. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui le docteur El Fouad, expert politique. Merci bien d'être avec nous docteur Fouad. Alors pour parler de ces législatives ou des préparatifs pour ces législatives, l'homme de la rue jusqu'à maintenant se trouve un peu perdue. En lisant tous les jours les niveaux concernant les coalitions, aujourd'hui il y a un front, demain ce front est démoli, les forces politiques, vraiment des divergences ne peuvent pas avoir une liste électorale unifiée. Selon vous, en s'approchant de la date des élections, comment seront ces forces politiques sur scène ? Comme nous le disons toujours, le peuple a dépassé le parti politique. C'est clair et net, il y a trois ans que le peuple égyptien est en train d'être formé en politique. C'est vrai qu'on n'a pas encore atteint le niveau volu, mais on a beaucoup passé par des examens, par des élections. On a su un peu comment devra être l'atmosphère politique durant les élections, soit parlementaire, soit présidentielle. Donc cette formation peut nous aider maintenant à bien définir la situation actuelle. En fait, comme nous sommes aussi en cours de débutant sur la voie de la démocratie, et comme les partis politiques n'ont pas figuré avant, nous n'avons pas joué un rôle important, assez important, au cours des trois dernières années, nous sommes en se rendant compte que la situation est un peu difficile pour l'homme de l'arrivée, parce qu'il a passé par des épreuves différentes et les gens se sont montrés assez dociles, mais au fond, ils étaient des arabistes, des opportunistes. Donc, il a perdu confiance. Et même, le parti politique, surtout comme le parti de l'ordre, je viens de redire ceci, c'est qu'il a perdu de sa crédibilité il y a des années. Pourquoi, selon vous ? Parce que la tête de M. Abbas a été à la tête de ce parti politique, est un homme politique, un vrai homme politique. Et il a quitté sa place à cause des élections qui ont mis sur scène M. Saïd Poitoui. Enfin, nous disons toujours qu'il y a des gens qui ont quitté le parti de l'ordre et ils se sont allés soit dans d'autres partis politiques. Et ce passage, le fait de laisser sa place dans un parti politique assez important comme l'ordre, ceci veut dire que nous ne sommes pas assez contents. Si vous me permettez, ce parti, précisément, avant la révolution de 2011, il n'y avait pas sur scène un poids politique important. Mais après le 2011, le nom se répète beaucoup avec des coalitions à vue qui ne se tiennent pas solides sur scène, mais il y a quand même... Il y a un peu plus empirique par la coalition avec la confrérie et il s'est cru assez fort et assez intelligent que les autres. Plus que les autres. Mais le problème, c'est qu'au fond... Mais qui sont les forces sur scène actuellement ? Si on parle des forces politiques, parce que, oui, il y aura des individus, il y aura des personnes nulées par le chef de l'État, mais il y a vraiment des forces politiques pour promulguer les législatives solides pour le pays. Qui sont ces forces ? Oui, vous avez raison. On a dit qu'on a à peu près 90 partis politiques. Au fond, en Europe et en Amérique, il y a deux grands partis politiques, le droite et le gauche, vous voyez, c'est terminé. Et s'il y a d'autres partis politiques plus petits, ils se sont allés sur l'angle des deux côtés. Donc, normalement, on n'a pas 90 partis politiques. Oui, selon ce que vous dites, quand on vote en Europe, dans l'Occident, on vote ou pour la droite ou pour la gauche. Mais ici, en Égypte, on n'arrive pas vraiment à distinguer les nuances politiques d'un tel parti, parce qu'il y a vraiment des niveaux sur scène et le manque de plans électoraux, ou plans politiques, un programme concret de ces partis, qu'on ne trouve pas vraiment. Est-ce que ce sont des slogans ? Oui, des slogans qu'on répète tout le temps, mais personne ne connaît vraiment ces nouveaux partis. Oui, exactement. On ne sait même pas les noms de ces partis politiques. En plus, on doit dire que si la dimension importante et qui forme ces slogans, c'est l'égalité, la liberté et la dignité et l'égalité sociale, ou bien la justice sociale aussi. Ces notions sont appliquées par différentes formes de vues selon les partis politiques. Il y a des partis qui sont unifiés, comme les partis de Saoudis et de Dr. Abouard. Ils sont choisis, solidifiés sur le plan, il y a des grands points, et il reste aussi toujours l'Ord. Le problème, c'est que l'Ord ne figure pas sur la scène comme un parti politique assez important. C'est qu'il a perdu de sa candidabilité par les actions membres de son dirigeant. Il me reste également quelques craintes concernant le retour des figures de l'ancien PND, le parti national démocrate, surtout que la plupart de ces hommes ont été acquittés. Alors, ils peuvent, s'ils veulent, vraiment être en liste pour les législatives. Et des craintes également des partis islamistes dissimulés, parce que là, vraiment, il n'y a pas de partis islamistes sur scène, sauf le parti Ammour, le parti salafiste, mais pour les individus qui se rendent en liste pour le Nouveau Parlement, ces islamistes peuvent être cachés sous n'importe quel autre slogan. Oui, exactement, et toujours, parce qu'il y a des gens, le peuple égyptien, qui veulent ces partis politiques. Le problème, c'est que pour les expérimentés, c'est normal de se présenter encore une fois pour être voté, pour être écarté de la scène politique, mais pour dire que je suis acquitté. Donc, c'est un besoin psychologique pour ces familles, de la réputation de cette famille, de la renommée de cette famille, que voilà, nous étions obligés d'aller de faire avec Mouyarac et son parti politique. Nous avons payé pour se protéger, mais ils sont condamnés. Le problème, jamais un homme dans un parti politique ne pourra profiter de sa situation. Il ne faut pas être connu, il ne faut pas même penser à faire conventre un agent officiel. Donc, c'est normal, c'est clair et net, que je voudrais m'inquiéter, et garder toujours le siège parlementaire dans ma famille, et dire que je n'ai jamais connu aucun crime. Ce sont des opportunistes, des arémistes, des ex-PN2. Je connais très bien aussi qu'il y a aussi des gens assez honnêtes, mais ça diffère. On peut dire avec honnêteté de 80%, pour les autres, c'est 70%, 60%. On ne peut pas attaquer les personnes comme ça, mais on peut dire qu'on a été poussé à devenir des partisans de ce parti politique. Docteur, il faut des chers téléspectateurs une petite pause afin que notre désiré invité pour aujourd'hui. Général Saïd Fatih, expert en sécurité, puisse nous joindre et continuer notre discussion sur les préparatifs pour les élections parlementaires en Égypte, mars 2015. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501